– Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. En 2011, les Égyptiens, à travers une révolution populaire sans précédent, ont chassé du pouvoir Hosni Moubarak et exigé la démocratie et la fin de l'État policier. Après la brève parenthèse de Mohamed Morsi, la vitrine politique des frères musulmans, un homme de poigne prend le pouvoir et dit incarner les aspirations des Égyptiens. Il s'appelle Abdel Fattah Al-Sissi. Il est maréchal, mais que dire aujourd'hui de sa gouvernance ? Que reste-il de la révolution égyptienne ? Que reste-il du printemps égyptien ? Nous en parlons dans ce Politicia avec trois invités. Jean-Claude Félix, Tchikaya, vous êtes géopolitologue, géostratégiste, sociologue. Vous êtes également chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ali Haït Doudi, vous êtes, vous, le président de l'ONG Riposte Internationale, une ONG spécialisée dans la promotion et la défense des droits de l'homme. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai également avec moi mon frère, mon confrère, Mahamata Silek Khalata. Vous êtes journaliste, analyste politique, directeur de publication de Tchad, entrepousse, tribune, point, comme... Merci, confrère. Merci à vous. Merci, Richard. Notre invitation, il parle peu, sourit rarement. Il est au pouvoir depuis juin 2014. Il vient d'opérer une révision constitutionnelle qui lui permet d'y rester jusqu'en 2030 au moins. Mais avant de parler de cette réforme constitutionnelle et de ses implications dans la vie politique et institutionnelle en Égypte, je vous propose de suivre ce sujet portrait signé grâce à Yala Chakonte qui nous fait découvrir l'homme et la nature de sa gouvernance. Il est au pouvoir depuis cinq ans. On le dit autoritaire et peu soucieux des droits de l'homme. Lui répond qu'il n'est concentré que sur un objectif, assurer la sécurité de 90 millions d'Égyptiens et favoriser le développement de son pays. Mais qu'en est-il dans la réalité ? Quel regard porté sur la gouvernance du président al-Sissi ? Décryptage. Juin 2013. 14 millions d'Égyptiens, après avoir obtenu le départ d'Osni Moubarak, se masse à nouveau Plastarir, pour déchoir Mohamed Morsi, leur président bien élu mais mal aimé. Ils aspirent à plus de liberté et de démocratie. Et un homme semble la garantir, le maréchal Abdel Fattah al-Sissi. Aidé par des médias majoritairement acquis à sa cause, il bâtit l'image d'un homme de poigne, sauveur de la nation et proche du peuple. Sans surprise, il est élu avec près de 97% des voix à la présidentielle de mai 2014 et délivre face au Parlement un message d'espoir. Les défis auxquels notre nation fait face légitiment les inquiétudes et les peurs qui nous habitent. Les réalisations sans précédent qui ont été accomplies avec la volonté des Égyptiens ne peuvent donner que l'espoir et transformer cet espoir en un devoir national. A cet instant, le peuple égyptien ne sait pas grand chose de son nouveau leader. Très vite, une répression sanglante s'abat contre les frères musulmans et l'opposition, puis s'élargit aux militants pro-démocratie au nom de la stabilité. Mais pour les habitants du Caire, la priorité semble être le pain. Personne ne peut dire que la guerre de l'Égypte contre les terroristes est facile. Ce n'est pas une guerre que vous pouvez gagner en un seul combat. C'est une guerre spéciale. Les terroristes font la guérilla, ils ont de solides équipements et ils ont l'aide des forces extérieures. La lutte contre le terrorisme, un argument précieux pour justifier une politique de répression tous azimuts et qui lui permet d'être réélu en 2018. Désormais, le président Al-Sisi contrôle son peuple d'une main de fer en lui faisant miroiter paix et croissance. Seulement, sa présidence est marquée par des réformes douloureuses, des réformes qui vont fragiliser la popularité d'un régime sous perfusion financière des pays du Golfe. L'enthousiasme populaire retombe à mesure que le régime se durcit et le maréchal providentiel ne s'arrête pas là. En mars 2019, il se taille une constitution sur mesure, lui permettant de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2030. Soumis à référendum du 20 au 22 avril, le texte est approuvé avec 88,83% des voix. Ce qui m'achappe le plus, c'est dans un silence international qui est assurdiçant. Il faut savoir qu'on est passé d'un mandat de 4 à 6 ans. Et ce qui est étonnant dans cette réforme, c'est qu'on ne tient pas compte du principe de la rétroactivité de la loi constitutionnelle. Donc les mandats que le général Alsisi a déjà effectués ne comptent pas, ce qui finalement va lui permettre de se maintenir jusqu'en 2030. La réforme adoptée ce 22 avril rend désormais tout puissant le maréchal Abdel Fattah Alsisi. Une main mise totale sur l'appareil judiciaire, avec un pouvoir de nomination des chefs de juridiction et un pouvoir politique à l'armée devenu le pilier d'un régime qui ne cesse de se durcir. Et en face, des Égyptiens qui s'interrogent sur ce qui reste de leur révolution. – Monsieur Joudi, très rapidement, quand on rappelle au président Abdel Fattah Alsisi que les Égyptiens font la révolution pour avoir plus de démocratie et un État où les militaires restent dans les casernes, il répond, moi, mon souci, ma priorité, c'est de leur assurer leur sécurité. Il faut comprendre que dans le contexte égyptien, c'est compliqué de faire les deux. – C'est la nature de tous les dictateurs du tiers-monde, des Africains, du monde arabe. À chaque fois, c'est à l'image de la Tunisie, plutôt de la Libye, de l'Algérie. À chaque fois, on fait choisir le peuple entre une stabilité avec les dictatures ou une guerre civile à l'image de la Syrie et de la Libye. Ce qu'on voit ici, c'est un monarque. Donc, c'est comme si le peuple égyptien était choisi entre le typhus et le choléra. Ils sont obligés de prendre un. Vous voyez, le peuple égyptien se plaignit de Moubarak, qui était au pouvoir depuis l'assassinat de Sédède, depuis 1981, et pour des mandats de cinq années renouvelables. Et là, on se retrouve avec quelqu'un qui a un mandat de 15 ans, qui est président pendant 30 années. Il faut voir les dépassements en termes des droits de l'homme. Donc, c'est l'acharnement des services de sécurité, les exécutions dans les prisons, les exécutions et l'emprisonnement des militants des droits de l'homme. Vous savez, on n'est pas condamné de choisir entre une baguette et un bâton. – On n'est pas condamné, c'est le regard assez sévère d'ailleurs que vous portez sur la gouvernance du président Abdel. – C'est un système militaire, un régime militaire fort. – Venu sur un char, sur un coup d'État, il n'y a aucune légitimité populaire. – Ah non, il a été réélu démocratiquement. – Oui, bien sûr. – En 2010, avec 97% des voix, mais il a été réélu quand même. – Nous connaissons les résultats de ces monarchies républicaines. – M. Khalata, vous, vous êtes un peu plus nuancé. Et vous pensez que le contexte égyptien a une particularité qui justifie une gouvernance rigide. Pour l'instant, en tout cas. – Moi, je reste mitigé. Mitigé sur la chose, d'abord, il faut comprendre exactement la position de l'Égypte par rapport à l'aspect arabe, d'abord, qui joue que c'est Israël, et tous les problèmes qu'il y a à la porte de l'Égypte. – C'est-à-dire en Libye. – En Libye, mais je fais aussi une projection. La Palestine qui n'est pas trop loin. – C'est ça. – Donc, l'Égypte se retrouve dans une position qui est assez difficile. Et évidemment, je ne loue, vous me connaissez sur vos plateaux, je n'ai jamais loué les dictatures. D'ailleurs, je les combats sous toutes leurs formes. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est l'aspect autocratique. Le fait de pouvoir gouverner pratiquement seul, en choisissant, même le législatif, il va même plus loin. La répression, comme d'ailleurs monsieur a dit, dans les prisons, etc. – Oui, mais à côté… – La répression… – Non, mais à côté, moi j'aimerais aussi, quand on parle de ce genre de dictature, qu'on voit aussi qu'est-ce qu'ils ont réalisé. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vais plus loin pour faire une projection. J'en connais des dictatures africaines qui, eux, le un tiers de ce qu'Al-Sisi a fait, ne l'ont pas faite. Donc peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais actuellement, moi personnellement, je pense que c'est l'homme qu'il faut pour l'Égypte. Dites-vous, Jean-Claude Félix Tikaya, quand on jette un regard sur le parcours de l'homme, il est militaire de carrière, il a été formé dans des académies militaires, aussi bien au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Il a été le directeur général des services de renseignement militaire sous Hosni Moubarak, avant de devenir ministre de la Défense, sous Mohamed Morsi, avant de le déposer dans les conditions qu'on sait. Il a une doctrine politique qui, finalement, on va dire qu'il est le produit de sa trame de vie, finalement. – C'est exactement ça. C'est très bien qu'après le reportage qui manquait, c'était justement son autobiographie, en termes de parcours personnel, intellectuel, politique. C'est un militaire. Avec une vision, parce qu'on peut être militaire et démocrate, au service de la démocratie. C'est la mission même de tous les militaires, issus d'une organisation politique et démocratique. Les Égyptiens, au sortir de Morsi, tellement déçus d'avoir eu une révolution extraordinaire, confisquée par un islamiste fondamentaliste. – Bien sûr. – Ils sont allés, comme malheureusement beaucoup de peuples, et pas seulement sur l'Afrique. Je sais que, notamment, qu'on va parler de la Constitution tout à l'heure, on a l'impression que le changement de Constitution, c'est une pathologie africaine. Mais on verra bien que, si on regarde de manière géopolitique, le Nouveau Monde et même l'Ancien, il y a eu des changements de Constitution pour serrer, en tout cas, verrouiller tout un pouvoir. On peut dire que, s'il ne change pas tellement sa vision, si on regarde ce qu'il a fait en tant que ministre de la Défense, quand il était au service de renseignement, dans sa formation, il est arrivé, il a proposé un regard militaire, mais avec sa vision doctrinaire. Et ce qu'il dit est antinomique, anachronique. Il a un peuple qui veut la démocratie. Bien sûr, dans la démocratie, il y a la sûreté et la sécurité, quels que soient vos voisins qui vous environnent. Vous pensez qu'il peut concilier les deux ? On peut concilier, mais c'est une mission. Il n'y a aucun texte. Aucun texte. – Aucun texte. – Quand même, moi je pense qu'il faudrait qu'on soit pratique. Au-delà des grandes théories, il faut être pratique. Il faudra voir comment le bonhomme, vous avez bien cité, comment il est arrivé au pouvoir, etc. Moi j'ai toujours dit, quand on reste dans nos salons feutrés de l'Europe et qu'on commence par théoriser sur la démocratie, etc., qui est beaucoup plus loin des réalités de nos peuples en Afrique. – Ça veut dire quoi complètement ? – Parce que les peuples en Afrique ont besoin de quoi ? La démocratie pour eux c'est manger, la démocratie pour eux se nourrir, aller à l'école, c'est la santé. Pardon, la santé et la liberté. – Oui, mais s'il vous plaît, quand à côté on définit un président comme El-Sissi et il y en a tellement des autocrates comme ça, qui à côté sur le balancier, vous voyez bien qu'il y a un rebond de développement. – Ça c'est vrai, on reviendra justement sur comment se porte économiquement. – Absolument, et là où je voudrais qu'on mesure les termes. – Mais là où on peut être tenté de donner, de comprendre le propos de M. Khalata, c'est qu'il arrive au pouvoir dans un contexte géopolitique très compliqué où l'État islamique comme Al-Qaïda sévissait. Alors fortement, on se rappelle encore, les dernières attaques en Égypte ont été sanglantes et meurtrières. – Absolument, absolument. – Mais depuis plusieurs mois, on n'a plus d'attaques. Et ils brandissent là son bilan sécuritaire pour dire, vous voyez, moi je veux d'abord prioriser la sécurité parce que pour avoir la liberté de parole, la liberté d'association, il faut déjà être sécurisé. Et c'est ce que je voudrais faire prioritairement. C'est un argument que vous ne comprenez ? – Absolument pas. – Que vous ne comprenez pas. – Les militaires doivent être au service du peuple et du civil. La gouvernance doit être émanante de la volonté de ce peuple. On n'est pas condamné parce qu'il y a un militaire, il me protège et il me dépouille de ma liberté et de tout mes droits. Vous savez, on est en train de légitimer en quelque sorte, on est en train de justifier cette dictature. C'est comme si nous les peuples africains, on est condamné de vivre sous la botte du militaire, sous prétexte, il nous protège. Mais au diable ces militaires, ces militaires c'est nos enfants, ces soldats c'est nos enfants, nos frères. Et ces militaires qui ont confisqué nos libertés, leur place est dans les casaires. Ils n'ont pas à confisquer le pouvoir civil, ils n'ont pas à confisquer nos libertés, ils n'ont pas à décider de notre sort. Vous savez, la géopolitique c'est les politiciens qui la font. On ne peut pas, parce qu'il y a un gendarme dans le village, et ce n'est pas la peine d'y dire un maire. – Nous parlons géopolitique, je ne suis pas entièrement d'accord. – Nous parlons, monsieur Tchiquaya, nous parlons géopolitique quand même. J'ai évoqué la brève parenthèse de Mohamed Morsy. On sait qu'il a été démocratiquement élu Mohamed Morsy. Les Égyptiens réclamaient la démocratie Notamment la démocratie électorale Et puis voilà un président qui veut Islamiser le pays Mais il y a eu la contre-révolution Il n'a gouverné qu'on allait Le problème c'est que Ne vous parlez pas de légitimité populaire Mais vous avez aussi des contingents Il a aujourd'hui l'appui Des occidentaux finalement Allez-y très rapidement Permettez-moi de répondre Moi je m'inscris en faux sur ce que vous avez dit tout à l'heure Il ne faut pas africaniser, il ne faut pas essentialiser La démocratie Les textes, elle est faite pour la planète entière Les droits fondamentaux, c'est fait pour la planète entière Dire qu'en Afrique, on devrait supporter Non, laissez-moi finir Depuis 90, s'il vous plaît Il n'y a pas de problème, c'est un débat Voilà, allez-y Le peuple qui était dans la rue Plastarir C'était des Égyptiens, des Africains Vous avez vu les revendications De A à Z Ils étaient empreintes pour la majorité De désir de démocratie Ce sont tous des Africains Femmes, hommes et enfants Donc pourquoi vouloir essentialiser Et réduire la voilure démocratique Alors que s'il y a bien un continent Qui a besoin de démocratie C'est bien le continent africain Donc je m'inscris en faux contre cela La géopolitique, à partir du moment où vous êtes président Vous êtes un président géopolitique Et notamment quand vous êtes situé Là où est située l'Égypte Mais avant lui, il y avait d'autres présidents Et notamment dont celui Il se réclame de Nasser Si Nasser, vous voyez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui Et notamment sur l'islamisation de l'Égypte Tout le monde connaît Ou tout le monde peut se renseigner Sur la vision politique que Nasser avait Par rapport à l'islam Il voulait que l'islam reste à sa place Que les militaires restent à leur place Il a essayé de mettre justement une démocratie Et c'est une résonance géopolitique Continentale et extra-continentale Et c'est pour cela qu'on se rappelle encore de lui Donc ceux qui s'en réclament Mais qui tout d'un coup sont en train de bafouer Sont en train de bafouer au quotidien Au quotidien les droits de l'homme C'est-à-dire que toutes les associations Toutes les organisations africaines Et en dehors du continent Vous vous condamnent Vous pensez effectivement que le président Abdel Fattah Al-Sissi n'arrive pas A concilier les impératifs Alors que c'est son mandat De démocratie C'est son mandat Sauf que Est-ce que c'est simple M. Tikaïa ? Est-ce que c'est vraiment simple ? Dans un pays où l'armée a toujours joué le rôle premier Ce n'est pas simple Ce n'est pas simple Ce n'est pas simple Mais être président ce n'est pas simple Ce n'est pas simple Ce n'est pas simple Il n'y a aucun Égyptien Qui a dit que Mener et gérer un pays Organiser un pays C'était facile La dureté face à l'islamisme fondamental Mais vous comprenez ça au moins Bien sûr On est d'accord Mais on est obligé de réprimer Les oppositions démocratiques On est obligé de réprimer Toutes les dissinences On est obligé de faire taire Toutes les oppositions Est-ce que quelqu'un ici A dit qu'on est d'accord Pour réprimer le peuple Non mais vous avez dit Non J'ai dit Non je le répète encore Vous avez réprété Quelque chose de révoltant Que Chirac avait dit La première des démocraties Et le premier des besoins C'est de manger C'est de manger à sa faim Excusez-moi Depuis la boule Où on a soufflé le vent de la démocratie en Afrique Depuis 90 à maintenant Ça fait combien d'années ? 30 ans Ok Presque Dites-moi les pays Qui se sont mis A vraiment démocratiser leur pays Comment ils se sont retrouvés ? Vous pensez qu'il n'y en a pas ? Non mais parce que Non je ne dis pas Ah il y en a plein ? Oui il y en a plein Mais dites-moi comment Il y en a plein ? Non excusez-moi Je prends des exemples Le Sénégal, le Botswana Le Ghana Le Tunisie Il y a des pays qui sont arrivés Il y en a beaucoup qui se sont On est d'accord On est d'accord D'accord ? Tout à fait d'accord Alors quand on parle Je reviens à notre sujet Quand on parle d'Al-Sissi J'ai comme impression Qu'autour de la table Il faut tirer à boulet rouge Sur la personne Et complètement Mettre des oeilleurs Sur ce qu'il a fait Je ne suis pas d'accord C'est un autocrate On est d'accord ? Il réprime On est d'accord ? Dans quel contexte ? Il faut le dire Vous l'avez même dit Depuis qu'il est là Il y avait des attentats C'est un contexte que tout le monde connaît Jusqu'en France Aujourd'hui il n'y en a pas Les Égyptiens se plaignent Ils ne mangent pas ? Non Les Égyptiens se plaignent de quoi ? Excusez-moi Est-ce qu'il y a une liberté d'expression aussi ? Je ne sais pas Une liberté d'expression non Pas au sens Excusez-moi 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 Il est en revanche Ça fait 4 ans qu'il est là Ça fait 4 ans qu'il est là Avec tout ce qu'on lui dit D'accord ? Il y a la paix On avait dit Depuis un certain moment Il n'y a plus ça Si je regarde bien En 4 ans Il a fait 8 830 km de route 1550 lycées 217 universités aux normes 918 S'il vous plaît Dites-moi simplement Dans notre dictature en Afrique Je suis d'accord Quelles que soient les subventions Alors Moi je suis caractère Je ne suis pas venu pour discuter de l'économie d'Egypte Je suis venu parler de Sisi, le président Comment il gère le pays Comment il le paye Ça fait partie de la gestion Oui Ça fait partie de la gestion Ça fait partie de la gestion Ça peut nous plaire Mais ça fait partie On se retrouve Je ne fais pas ces jolonges Je ne fais pas ces jolonges On m'a qu'une coup de pause On se retrouve dans quelques instants Je ne fais pas ces jolonges du tout Pour continuer le déclinage de la gouvernance Al-Sisi 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 Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance